Tout de suite, c'est l'heure de votre chronique Contes et Racontes avec Annette. Si je vous dis Adagio, vous me répondez Albinoni, c'est indissociable. Et pourtant, cet Adagio est l'œuvre d'un certain Remo Gaggiotto, qui à partir d'un fragment de quelques notes issues d'une ligne de violon appartenant à une œuvre d'Albinoni, aurait littéralement réécrit cet Adagio en sol mineur en 1958. Il paraît que ces éléments auraient été retrouvés dans les ruines de la bibliothèque de Dresde, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Le succès populaire de l'Adagio, écrit par Gaggiotto, a permis de redorer la carrière du compositeur Albinoni, alors oublié, au point de lui attribuer à tort la paternité de l'œuvre et d'effacer de la mémoire collective son véritable auteur, Remo Gaggiotto. Moins vendeur que son inspirateur. À partir des années 1960, l'Adagio sera arrangé, orchestré et interprété dans de nombreux styles, symphoniques, variétés, flamenco, jazz, pop, rock et même techno, et utilisés pour le cinéma et les séries télé, comme entre autres dans Fame en 1980, Flashdance en 1983, The Door d'Olivier Stone en 1991, et fait même partie de la culture populaire pour être la musique idéale, je vous le donne en mille, pour se suicider. Comme par exemple dans ce film où Evelyn Buicks met l'Adagio, lance l'Adagio, sur son tourne-disque à chaque tentative. Il est même mentionné dans le film Les Bronzés de 1978, Patrice Lecomte, par Michel Blanc, qui décrit comme la musique idéale pour son suicide, Dixit. J'ai même essayé de me suicider. Bah comment ça ? On n'est jamais très original dans ces moments-là. J'ai mis l'Adagio d'Albinoni, j'ai avalé deux tubes de laxatif, et puis hop, j'ai perdu 16 kilos et ma moquette. Mais soyons beaucoup plus sérieux, écoutons Lara Fabian qui a posé des mots en 1999 sur une version modifiée pour en faire une chanson du nom d'Adagio. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501